Je m'appelle Étienne Bernier, je suis natif de Saint-Cyril-de-Lessart, dans la région de Normandie. En 2014, j'ai fondé Crazy Sports avec un de mes amis, Sylvain Gagnon, qui est également de la région, qui est de l'île-et-sur-Mer. Au départ, l'objectif de ce projet-là était justement de développer une plateforme qui allait devenir reconnue au niveau nord-américain et également en Europe. C'était l'objectif dès le départ, puis c'est là qu'on est en train de se rendre. On est de plus en plus près de l'objectif qu'on s'était fixé, puis maintenant, on a un investisseur qui a cru au projet tout récemment. C'est quand même exceptionnel, en cette crise de COVID qu'on vit présentement dans la pandémie, qu'un investisseur accepte d'embarquer un investissement d'envergure d'un million de dollars. Comment cette personne-là voit le futur, en fait? Ces deux personnes-là, on les a rencontrées en novembre dernier. On était déjà, en fait, depuis le mois de juillet à août à peu près, on avait déjà commencé à faire des recherches au niveau d'un investisseur. On voulait ajouter un investisseur dans l'entreprise. Ces gens-là, on les a rencontrées en novembre. Et comme je disais un petit peu tantôt, précédemment, la chimie a été super bonne au départ. On leur a expliqué notre vision des choses, où on voulait aller. De novembre jusqu'à ce que vendredi dernier, on finalise l'entente. Il y a eu beaucoup de discussions qui ont été faites, beaucoup de validation de l'entreprise qui a été faite de leur côté. C'est sûr que les deux dernières semaines ont été quelque chose de particulier pour terminer cette entente-là. Parce que oui, on était en période, on était tombés officiellement chacun chez nous. On ne pouvait plus se rencontrer dans les bureaux. Donc, de terminer, de finaliser une entente comme ça, en période de COVID, ça n'a pas été évident. Mais il n'y a jamais été mention de leur part de se retirer de cette opportunité-là, je vais l'appeler, pour eux autres. Parce qu'évidemment, l'impact du COVID chez Crazy n'est pas tant financier, parce que nos clients sont toujours là. Nos clients sont toujours existants et vont toujours avoir besoin des produits qu'ils utilisent chez nous. L'impact que ça a actuellement, c'est la baisse évidemment des fréquentations de nos sites web. Il y a beaucoup moins de personnes qui naviguent sur les sites des associations sportives, puisque tout est arrêté en ce moment. Sauf que pour avoir parlé à la majorité de mes clients, il y a une hâte de retourner à la normale au niveau du sport. Surtout pour les jeunes, je pense que, d'après moi, au jour 1 où les enfants vont pouvoir retourner dans les arenas, les parents vont se dépêcher d'aller les emmener à l'aréna pour qu'ils puissent libérer de l'énergie un petit peu. Ça consiste en quoi exactement? La plateforme, en gros, ce qu'elle permet de faire, c'est la gestion soit d'associations, de ligues ou de tournois pour le sport amateur. Principalement dans les sports que tout le monde connaît un petit peu plus, le hockey, le baseball, le soccer, le basketball, le football. On a beaucoup de ringuettes également qui utilisent la plateforme. La ringuette est quand même un sport populaire au niveau féminin au Québec, au Canada. En gros, c'est ça que la plateforme permet de faire, surtout gestion de calendrier, publication de nouvelles, gestion du contenu du site web. La plateforme permet justement d'ajouter des pages de contenu d'informations, des documents, un peu tout ce que l'association a besoin pour partager avec ses usagers via la plateforme, autrement dit, via le site web de l'organisation sportive. Vous êtes des mordus de sport. Comment vous est venue l'idée? Oui, je suis évidemment un mordi de sport. J'adore le hockey, le baseball, le soccer, depuis que mes filles en ont fait un peu. L'idée m'est venue, en fait, j'étais gestionnaire d'une ligue de hockey adulte amateur. C'était vraiment une ligue pour le fun. Puis à l'époque, il n'y avait pas de produits qui existaient, qui étaient... Bien, il y avait des produits qui existaient gratuits sur le marché, qui ne répondaient pas tant aux besoins. Puis les produits qui étaient intéressants, bien, étaient beaucoup trop dispendus. Nous autres, ce qu'on a décidé de faire, c'est de développer une plateforme qui allait permettre la gestion, justement, d'une ligue ou d'une association, puis d'un tournoi, mais qui allait permettre une petite touche professionnelle, puis qui ne coûterait pas une fortune aux organisations sportives. Parce que le problème, c'est là, il n'y avait rien qui était dans le milieu, autrement dit, pour permettre aux organisations qui n'ont pas des budgets astronomiques d'utiliser une plateforme professionnelle. Le premier client qu'on a eu, c'est la LHCS, qui est la ligue de hockey Côte-Sud, de la ligue senior qui est bien implantée dans la région. C'est ça, c'est eux qui nous ont fait confiance, les premiers. Il y avait déjà un site web de leur côté qui ne répondait pas à leurs attentes. Ça fait que ça a été notre premier client. Ce qu'on a fait, on a eu la demande, il était peut-être au mois de mai. Il fallait développer la plateforme pour le mois de septembre. Ça ne nous donnait pas grand temps pour arriver à quelque chose d'utilisable. On a engagé deux stagiaires de l'Université Laval qui sont venus nous aider. On a développé, on appelle ça en un temps record, une plateforme qui permettait de faire au moins le minimum qui était nécessaire à l'époque. Ça fait que oui, notre premier client, ça a été la LHCS. Ensuite, un petit peu plus tard, les alliés ont été notre première association de hockey mineurs à joindre les rangs de nos clients. Puis c'est ça, maintenant, je dirais qu'on a énormément de clients aux États-Unis qui utilisent la plateforme. Un peu partout au Canada, on a beaucoup de tournois de grande envergure aux États-Unis qui l'utilisent. Je dirais qu'au niveau des tournois, justement, c'est un des produits qui est le plus connu de ce qu'on offre à l'échelle nord-américaine. Votre application mobile, elle est gratuite pour les utilisateurs? Oui, en fait, il y a deux versions. Il y a une version gratuite qui est téléchargeable sur Apple et Android. Ce que ça permet, c'est aux usagers, souvent les parents des enfants qui jouent dans les associations de hockey mineurs, les tournois, les ligues et ceci. Ça leur permet de consulter l'horaire via l'application mobile. C'est plus facile sur un téléphone avec ça que d'aller directement sur le site web. Puis à ça, on a ajouté une version premium qu'on appelle, qui est seulement deux dollars pour six mois. Et non pas deux dollars par mois, mais vraiment pour six mois. Ça permet de recevoir des notifications par rapport au match qui s'en vient. Si le match est complété, il y a une pratique ou ainsi de suite. Si le parent ou le joueur lui-même suit son équipe avec le compte premium, il est capable d'être notifié de tout changement à l'horaire qu'il va y avoir. Donc, si un match est annulé, comme on a vécu récemment, probablement dans plusieurs organisations sportives, c'est sûr, à ce moment-là, la personne va être notifiée. Pas besoin d'aller, autrement dit, l'information, elle n'a pas besoin d'aller la chercher. L'information vient à elle directement. En ce moment, je vous dirais qu'on a à peu près 4,3 millions de personnes qui ont utilisé la plateforme. Nous, l'objectif, notre vision à long terme, c'est de se rendre à 50 millions dans 10 ans. Donc, si on se projette peut-être dans 3 à 5 ans d'aller chercher 10 millions d'usagers pour avoir une belle courbe de croissance, ce qu'on veut faire, évidemment, avec l'investissement de près d'un million qui est en cours actuellement chez Crazy, c'est d'aller chercher justement de nouvelles parts de marché aux États-Unis. On est déjà très forts, comme je disais là-bas, 30 % de notre clientèle provient des États-Unis. Mais c'est très dispendieux d'aller chercher des clients aux États-Unis, dans le sens où on fait beaucoup de démarchages là-bas. On est souvent à l'extérieur, comme juste avant le COVID, j'avais de Saint-Louis. Au Canada également, on se promène beaucoup. Toronto, c'est un des marchés très gros pour nous autres. Beaucoup de hockey là-bas, beaucoup de sport, c'est une ville de sport. Ça fait que tous ces déplacements-là s'entraînent à des coûts assez exorbitants. Donc, c'est ça, l'investissement de tout près d'un million qu'on fait en ce moment va servir justement à ça, aller continuer à faire de la prospection de clients aux États-Unis et dans le reste du Canada pour pouvoir grossir ce nombre-là et atteindre notre objectif dans notre vision à long terme. En technologie, le défi, c'est la rapidité d'exécution. On ne peut plus de nos jours se protéger de se faire voler notre idée ou se faire voler notre processus, par exemple, de la manière dont on gère une partie de hockey ou peu importe. Le but, je pense, pour une entreprise de technologie comme la nôtre, c'est toujours être en avance sur les autres, de sorte que, oui, ils pourront copier le produit, ils pourront copier notre processus, mais nous autres, on va déjà être en train de sortir quelque chose de nouveau qui va nous garder en avance sur les autres. Puis une chose qui différencie, je vais parler en technologie, évidemment, je pense qu'une chose qui différencie beaucoup notre entreprise par rapport à nos compétiteurs qui ont des plateformes un peu du genre, c'est que le service à la clientèle chez QZ, c'est super important. On a des gens qui, la majorité de nos clients ont des activités les fins de semaine. Eux, s'ils ont un problème ou s'ils ont une question, quand ils vont t'appeler la fin de semaine, ils aimeraient ça avoir une réponse. Puis, tu sais, chez nous, ça fait partie de l'entreprise, du cadre d'entreprise, de dire, bien, c'est nos clients, quand ils ont besoin de nous autres, on va être là. Est-ce que vous avez des employés à votre charge présentement? Si oui, combien? En ce moment, on est cinq qui travaillent, quatre temps pleins, un temps partiel, qui travaillent chez QZ. Évidemment, avec le financement qu'on vient de compléter vendredi dernier, l'objectif est d'engager d'autres personnes, d'embaucher d'autres personnes qui vont travailler chez nous. Évidemment, beaucoup de ces gens-là vont être affectés au développement du marché, comme je disais, aux États-Unis, puis pour le reste du Canada. Mais il va y avoir également, probablement, une ou deux embauches supplémentaires au niveau du développement logiciel. On vous souhaite bonne chance pour la suite. On est très heureux de voir que des gens de la place sont capables de faire leur marque un petit peu partout à travers le monde. On vous souhaite que ça ne cesse de s'agrandir et que vous récoltiez beaucoup de succès à travers tout ce beau projet. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir, puis au plaisir de se rejaser à quelques temps. Oui, tenez-nous au courant des développements. Absolument. Merci. Bye-bye.